Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Dans cette série de cinq vidéos qui correspondent à des webinaires qui ont été organisés par vers de terre production en 2021 et 2022, on va parler des principaux défis qui se posent en agriculture et notamment la gestion des maladies. La deuxième vidéo sera à propos de la gestion des adventices, la troisième portera sur la gestion des ravageurs, la quatrième sur les prairies temporaires à base de légumineuses qui jouent un rôle particulièrement important en agriculture bio et en agriculture bio de conservation et la dernière porte sur les couverts annuels et permanents. En fait, ces vidéos ont été présentées dans le cadre d'une formation sur l'agriculture bio de conservation, mais elles concernent en fait tous les systèmes depuis le conventionnel, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée ou l'agriculture biologique. Dans cette troisième vidéo, on va parler du contrôle des ravageurs. Comment contrôle-t-on les ravageurs par des moyens biologiques ? Il faut essayer de favoriser les alliés des cultures, c'est-à-dire les prédateurs, les parasitoïdes des ravageurs. Comment peut-on faire ça ? En développant un réseau écologique essentiellement à base de bandes herbeuses et de haies et d'autres parties du réseau écologique, mais principalement ces deux-là, et avoir un réseau suffisamment dense, bien géré, etc. Donc tous ces aspects seront abordés dans cette vidéo. Les ravageurs avaient du réseau écologique. On va parler des ravageurs et des alliés des cultures, des théories explicatives. Pourquoi est-ce qu'on a des ravageurs dans les cultures ? Et on va surtout bien développer le réseau écologique qui permet de multiplier les alliés des cultures pour contrôler les ravageurs. Donc ça, c'est un aspect déjà très pratique. Et ce réseau écologique est surtout constitué de bandes herbeuses ou de haies, et donc on discutera un petit peu de cela, de même que l'aménagement du parcellaire et de la seulement en fonction du réseau écologique. Voilà quelques exemples de ces ravageurs et de leurs prédateurs, de leurs parasitoïdes. Et tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que les ravageurs sont des exceptions. On l'a déjà dit à propos des pathogènes. Les micro-organismes pathogènes sont des exceptions. Il y a moins de 5% d'espèces de bactéries ou de champignons pathogènes. Et en biomasse, ils sont aussi tout à fait peu développés en conditions normales. Et ici, on voit aussi qu'il y a 41 000 espèces d'insectes en France, y compris la zone éternelle. Il y a 5 500 espèces d'auxiliaires, c'est-à-dire 13%. Et il n'y a que 2 000 ravageurs, c'est-à-dire 5%. Vous pouvez dire 2 000, c'est quand même beaucoup, mais ça ne fait que 5% de l'ensemble des insectes. Et ça n'est donc qu'un tiers des espèces d'auxiliaires. Le nombre d'auxiliaires est aussi énorme, 5 500 espèces d'auxiliaires. On pense aux auxiliaires, on pense à la coccinelle, aux cirfs et aux caraves. Non, il y a 5 500 espèces, donc beaucoup plus. Il y a trois catégories d'insectes auxiliaires dans les cultures, des prédateurs, des parasitoïdes et des parasites. Et c'est aussi utile de revenir un peu sur le vocabulaire. Auxiliaire des cultures, c'est synonyme d'alliés des cultures ou d'ennemis naturels des ravageurs des cultures. Donc les prédateurs, ce sont des insectes en général. Ces organismes sont souvent des insectes. Il y a aussi des arachnides, donc des araignées par exemple, qui consomment les ravageurs pendant une partie ou la totalité de leur cycle. Ils peuvent être prédateurs au stade adulte ou au stade larvaire ou les deux. Et puis il y a des parasitoïdes qui se développent au détriment d'un autre organisme appelé hôte, qui est donc le ravageur, et qu'ils tuent inévitablement pendant ou à la fin de leur développement. Et puis les parasites sont des organismes qui se développent aussi à partir d'un hôte, du ravageur, mais ne provoquent généralement pas le rhum. Et donc ce sont des organismes moins intéressants pour nous. Les principaux alliés des cultures dans le nord de la France, ce sont les chrysopres. On va voir des photos de tout ça. Ce sont les larves qui sont des prédateurs, des pucerons, des cochenilles, de petits insectes. Il y a les syrphes qui sont des espèces de mouches avec des bandes noires et jaunes, dont les larves mangent des pucerons, des cochenilles. Les coccinelles, vous connaissez bien, c'est aussi bien l'adulte que la larve qui mange des pucerons, des cochenilles, aussi des acariens, des petits insectes. Et puis il y a deux groupes d'espèces qui sont des coléoptères, les staphylins et les carabes. Là aussi, c'est l'adulte et la larve. Les staphylins sont assez spécialisés dans la prédation des limaces et des escargots, mais ils mangent de nombreux organismes du sol. Les carabes mangent aussi des limaces, des oeufs de limaces, des oeufs d'insectes en général, des larves diverses et variées, des pucerons de nombreux insectes, même des semences. Les cantarides mangent de nombreux insectes, ce sont les adultes uniquement qui mangent ces insectes. La larve est prédatrice aussi, mais elle n'est pas très représentée en culture. Puis il y a des punaises prédatrices, ce sont les adultes qui sont prédateurs et ces punaises mangent des adultes et des nymphes de très nombreux insectes, ce ne sont pas très spécifiques. Puis il y a les micro-guêles parasitoïdes. Et là, c'est la larve qui se développe au sein de pucerons, de cochenilles, de l'arbre de coléoptères, de papillons. Il y a plusieurs mouches à larves prédatrices sur le terrain. Donc on va un peu voir tout ça, mais comme ça vous voyez un peu la diversité de ces alliés des cultures, ce sont les principaux groupes. Donc au sein de chaque groupe, il y a plusieurs espèces. Donc d'abord les chrysopes, dont la larve mange des pucerons, des cochenilles, des petits insectes. C'est un très bel insecte à l'état adulte, avec des ailes diaphanes, un corps jaune. Cet adulte mange essentiellement du pollen, de fleurs. La larve est assez moche, c'est souvent le cas, les larves ne sont pas très belles. Mais la larve sur la gauche est un redoutable prédateur de pucerons, par exemple. Une seule larve peut sucer le contenu de mille pucerons au cours de son développement, qui est très rapide. Alors il y a les cirfs et les coccinelles. Voilà ici les cirfs à gauche. L'adulte en bas à gauche est une mouche, mais une mouche déguisée en guêpe pour se protéger elle-même des prédateurs, comme les oiseaux. Je pense que vous les connaissez tous, ces mouches qui font du surplace en été, quand il fait chaud et elles pondent des oeufs, par exemple sur des céréales. Quand elles sentent la présence de pucerons, d'oeufs de pucerons, elles commencent déjà à pondre et la larve qu'on voit là haut à gauche est un prédateur redoutable aussi de ces pucerons. Donc dans la pratique, ces mouches, ces cirfs peuvent parcourir de grandes distances, rechercher des proies, des ravageurs des cultures, pondent des quantités d'oeufs et quand les pucerons, par exemple, se développent sur des févroles, par exemple, on n'a très peu de pucerons en bio d'une façon générale, mais on peut avoir des pucerons et même de fortes attaques sur févroles, sur poids, généralement, au bout de deux à trois jours, les larves de cirfs évacuent le problème et éliminent ces pucerons. Même chose pour les coccinelles à droite, on voit ici un adulte qui mange un puceron, mais les larves sont encore beaucoup plus voraces puisqu'elles sont en croissance rapide et elles aussi, ces deux types d'espèces combinées, cirfs et coccinelles, éliminent quand on a un bon réseau écologique et c'est ça la clé, il faut avoir un bon réseau écologique pour avoir tout le temps des cirfs et tout le temps des coccinelles et tout le temps d'autres espèces alliées d'éculture. On a un très bon contrôle d'hervage. Voilà quelques espèces de cirfs, dont l'espèce en haut à gauche, Épicirphus balteatus, qui est très répandue et c'est cette espèce qui est très généraliste et qui est capable de manger un très grand nombre de pucerons, même d'autres insectes, à l'état larvaire. Vous avez ici des petites fiches en vert qui viennent d'un site web que je mentionne un peu plus loin dans le PowerPoint, dont vous pourrez y retourner après pour aller trouver des informations sur d'autres prédateurs ou parasitoïdes de ravageurs. Ici, vous voyez qu'il y a 800 espèces de cirfs en Europe, dont 40% sont prédatrices et dans ces 40%, 98% sont spécialisés dans la prédation de pucerons à l'état larvaire. Ces cirfs produisent 3 à 5 générations par an, donc ils se reproduisent très très vite. Une femelle pond 500 à 1000 œufs, donc vous voyez qu'elle a le pouvoir de contrôle des pucerons énorme. L'adulte, lui, se retrouve sur les fleurs, il suce du nectar, il consomme du pollen et donc il faut avoir presque tout le temps des fleurs pour nourrir ces cirfs. Alors, les larves sont souvent très discrètes et très petites au début, donc quand vous voyez des pucerons, vous allez vraiment aller voir sous les feuilles pour trouver ces larves de cirfs et généralement, quand il y a des pucerons, il y a des larves de cirfs. Et une larve consomme 400 à 700 pucerons dans un développement et on a dit qu'une femelle pond milleux, donc vous voyez que la descendance d'une seule mouche, puisque c'est une sorte de mouche, peut consommer 700 000 pucerons en un cycle et il y a 3 à 5 générations par an, donc c'est colossal. Voilà, alors il y a les carabes, qui constituent un groupe très efficace aussi, mais plutôt seul. Donc ce sont des coléoptères qui se présentent comme ceci, il y en a de différentes tailles, de différentes couleurs. Les adultes sont très colorées, ont des reflets métalliques. Les plus grands peuvent nourrir de grosses limaces, même de petits campagnols, de jeunes campagnols, mais la plupart mangent des oeufs, de limaces, des jeunes limaces et d'autres insectes. En fait, ils sont très peu exigeants, c'est la taille du carabe qui détermine ce qu'il mange, mais il mange un peu tout ce qui, la plupart des espèces, mange à peu près tout ce qui leur compte sous la dent. Certains sont plus spécialisés dans la consommation de semences, notamment de semences d'adventisme, et les larves vivent dans le sol et attaquent alors, un peu en sous-marin comme ça, les nids de ponte des escargots et des limaces en particulier. Voilà une diversité d'espèces de carabes, il y en a de grandes quantités. On voit une larve en bas au centre et à droite, en bas, un démétrias qui est un des rares carabes qui peut monter sur les tiges de céréales pour aller manger des pucerons sur les feuilles ou dans les épis. Les autres carabes se contentent de courir au sol. De toute façon, on vient déjà de voir deux groupes d'espèces qui attaquent les pucerons à partir de l'air. C'est l'aviation, ce sont les cerfs et les coccinelles qui sont capables de voler. Et ici, les carabes attaquent les ravageurs au niveau du sol et dans le sol. Encore une fiche de description de ces carabes. Il y a 700 espèces en Europe. Leur taille varie de moins de 2 mm à plus de 6 cm. Le carabe doré, par exemple, est très grand et très beau aussi. Certaines espèces peuvent vivre jusqu'à 4 ans, se reproduire chaque année. La femelle dépose 20 à 60 oeufs. Elle produit moins d'oeufs que les groupes d'insectes qu'on a vus précédemment. On peut les voir le jour, mais ils sont surtout actifs la nuit. Et ils mangent toutes sortes de choses, des chenilles, des larves de topin, de verre blanc, des pucerons, des oeufs, etc. Alors, il y a les staphylins et les cantarides. Les staphylins sont spécialisés dans les limaces et les escargots. On l'appelle aussi le tigre des cultures. Ils sont moins répandus que les carabes. Les voilà ici à droite, avec l'adulte en haut, l'arbre en dessous. Ils sont moins répandus que les carabes, mais ils sont extrêmement veraces. Ils sont des prédateurs redoutables à leur échelle. Et ils font vraiment un gros travail de contrôle des limaces. Et à gauche, vous avez des cantarides. Il y en a aussi une diversité d'espèces. Ici, c'est la cantaride commune avec des adultes qui s'accouplent en haut et des larves en bas. Les adultes se nourrissent de pollen et de nectar. On les voit l'été sur les fleurs d'ombélifères, par exemple, des carottes sauvages, des cerfeuilles sauvages. Et la larve est prédatrice. Ce sont des espèces extrêmement répandues. Les cantarides, avec un peu une diversité d'espèces. Donc, ce sont des coléoptères comme les carabes et les staphylins. Donc, ils sont extrêmement répandus, comme les carabes. Et ce sont des prédateurs du puceron, mais également de chenilles, des œufs, de petits insectes. Et donc, l'adulte consomme aussi des pucerons, des chenilles, mais est aussi actif sur les fleurs où il se nourrit de pollen. Alors, les punaises prédatrices et les microgays parasitoïdes. Voilà ici des punaises en haut à gauche avec un accouplement. Le mâle est à droite, la femelle est à gauche et la femelle, pendant l'accouplement, est en train de sucer l'intérieur d'une larve ou d'une neuf en cours de métamorphose. Donc, c'est assez amusant. C'est un peu monsieur qui invite madame au restaurant. Et puis après, on passe à d'autres activités. Puis, à droite, vous avez une guêpe parasitoïde de pucerons. Vous voyez que ces guêpes, elles sont toutes petites. Elles ont quelques millimètres de longueur et elles pondent un œuf dans chaque puceron. Donc, elles pondent un grand nombre d'œuf, mais elles déposent un seul œuf dans chaque puceron. On voit le cycle. Ici, on va à droite. La microguêpe pond dans le puceron. L'œuf se développe en larve et la larve grignote l'intérieur du puceron. Le puceron est anesthésié, en fait. Il est donc immobile, il ne bouge plus et il est momifié même. Et la larve de la guêpe mange ce puceron qui sert un peu de boîte de conserve. Et à un moment donné, quand elle se métamorphose, elle découpe une sorte de couvercle dans la boîte de conserve et elle s'échappe du puceron et elle recommence le cycle. On voit en bas à gauche une chenille de pyrite du chou, parasité par une autre espèce de microguêpe. Donc, elles sont capables de parasiter toute une série de larves, de chenilles, de pucerons, etc. Il y en a un grand nombre d'espèces aussi. Elles sont aussi très efficaces. Donc, elles sont aussi intéressantes en maraîchage, par exemple, puisqu'elles peuvent contrôler la pyrite du chou qui fait des gros dégâts sur les choux. Alors, si on prend le problème à l'inverse, on a vu les alliés des cultures. Maintenant, on peut voir les principaux ravageurs des cultures dans le nord de la France. Ce sont des hémiptères comme les pucerons, les cicadèles, les psylles, les coléoptères aussi. Il y en a plusieurs comme les méligètes, les altises, les charançons, notamment sur le colza. Ce sont les trois groupes qui peuvent provoquer des gros dégâts sur les colzas. Les atomères en betterave, par exemple. Il y a l'héma en céréales, les topas sur les racines de céréales, par exemple. Il y a des papillons comme les pyrales qui peuvent faire des dégâts dans le maïs, surtout dans le sud de la France, des noctuels et tordeuses du poids. Il y a des diptères. Il y a, dans les autres ravageurs, les mollusques comme les limaces, évidemment, et encore d'autres espères. Voilà juste quelques exemples de ces ravageurs comme les lémas. C'est la larve qui mange l'épiderme des feuilles de céréales et comme ennemie naturelle, elle en a pas mal, comme vous le voyez. Les carabes qui peuvent la consommer, il suffit qu'elle tombe au sol ou certains carabes qui montent sur les feuilles, sur les tiges de céréales peuvent les consommer, les staphylins, les coccinelles, les punaises prédatrices, les larges de chrysomèles et les gai parasitoïdes. Donc, elles se font avoir un peu partout le monde. Et alors, voilà la base de données. Vous pouvez retourner chez vous. Il y a des fiches sur tous ces organismes-là. C'est vraiment très, très bien fait. Il y a de belles photos. Je vous recommande vraiment chaudement tout ça pour vous initier un peu aux auxiliaires et à leur poids. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des ravageurs ? Et par exemple, pourquoi est-ce qu'on a des pucherons en agriculture conventionnelle sur les céréales en septembre, en septembre de temps ? Pourquoi on n'en a pas en bio, par exemple, et en ABC ? Donc, ce sont des questions, évidemment, qui ont intéressé des chercheurs depuis longtemps. Et même si c'est un peu une vieille histoire, maintenant, je voudrais vous parler de Francis Chaboussou, qui était un directeur de recherche à l'INRA dans les années 80, 70 et 80. J'ai eu la chance de me rencontrer quand j'étais étudiant dans les années 70, d'un monsieur comme ça, toujours tiré à quatre épingles à ses vieilles frances, mais qui a un peu révolutionné l'approche des maladies et des ravageurs à l'échelle mondiale. Et donc, je pense qu'il ne peut pas l'oublier et il a émis cette théorie, la trophobiose, la théorie selon laquelle tout parasite ou ravageur ne devient virulent que s'il rencontre dans la plante les éléments nutritionnels qui lui sont nécessaires. Donc, il veut dire qu'une maladie, donc un parasite ou un ravageur n'attaque pas n'importe quelle plante. Il faut que l'état biochimique convienne et cet état, c'est surtout de l'azote soluble dans la sel ou dans les vacuoles de la plante. L'azote soluble, c'est des acides aminés libres ou des glucides réducteurs comme le glucose, le fructose et le maltose. Voilà, donc c'est ça qui fait que les pucerons se développent ou d'autres ravageurs se développent sur des plantes. Donc, quand on met beaucoup d'azote sur une plante, ce qui peut être le cas en agriculture conventionnelle, puisque c'est très facile de mettre de l'azote soluble, on a des pucerons. On peut avoir des pucerons. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, même dans le jardin, si vous mettez une grosse dose de fumier, parce que même une fumure organique en excès peut avoir le même effet. Vous mettez une grosse dose de fumier frais à la base d'un rosier, l'année suivante, au printemps, il a toutes les chances d'être fort envahi de pucerons. Mais vous ne mettez pas de fumier, vous n'aurez pas de pucerons. Voilà, donc il a ouvert, il a défriché le terrain pour comprendre pourquoi on a ces ravages. Et il a aussi écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est paru en 1980, les plantes malades des pesticides, où il montre que les pesticides ne sont pas des produits phytosanitaires. On parle de produits phytosanitaires, c'est évidemment sur tous les gens qui vendent ces produits qui utilisent ce terme. Bien sûr, quand on apporte un fongicide de synthèse, on peut éliminer un champignon parasite, ou un insecticide peut éliminer des pucerons. Mais tous ces pesticides rendent la plante malade aussi, l'affaiblissent parce que ce sont des produits toxiques aussi pour la plante. Et ça peut avoir justification économique d'utiliser des fongicides ou des insecticides en agriculture conventionnelle. Mais on affaiblit la plante qui après peut-être plus facilement attaquée par d'autres ravageurs ou d'autres maladies. Donc il y a aussi deux hypothèses pour comprendre ces interactions qui sont plus récentes que les théories de Chaboussou. L'hypothèse du stress végétal ou de la vigueur des plantes. Donc les ravageurs s'attaqueraient à des plantes stressées ou au contraire à des plantes vigoureuses parce qu'elles sont très nutritives. Et dans le cas des plantes stressées, l'effet serait direct. On parle aussi d'effet indirect, mais ça c'est une théorie qu'il faut éliminer à mon avis. C'est la qualité nutritionnelle et surtout l'augmentation de la teneur en acide aminé. Vous voyez que la théorie de Francis Chaboussou était bonne, qui fait qu'on a une diminution de ces mécanismes de résistance et qu'elle est attaquée par des ravageurs. L'hypothèse de la vigueur des plantes expliquerait les attaques par le fait que les plantes vigoureuses sont une meilleure source de nourriture. Mais bon, il n'y a pas de conclusion définitive qui sépare ces deux. On reste avec cette relation claire entre fertilisation azotée en excès, acide aminé libre dans la plante qui a un effet sur le nombre de pucerons et sur d'autres ravageurs. Et donc ces plantes stressées qui peuvent accumuler des acides aminés libres dans leurs tissus peuvent être stressées à cause d'un excès d'eau ou d'un manque d'eau ou d'une application de pesticides, d'une fertilisation azotée ou d'autres nutriments solubles en excès. Un excès de fertilisation organique aussi. Et quand on met beaucoup d'azote sous forme soluble ou même organique mais rapidement disponible, on a des organes végétaux qui poussent vite, donc ils sont tendres. Et ça, ça favorise aussi les attaques des ravageurs. De même que les monocultures dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire si on fait toujours la même culture sur la même parcelle, on a plus de chances d'avoir des ravageurs. Même dans des parcelles proches, on a l'exemple des dorifores en pommes de terre. Si on a une année des dorifores sur une parcelle de pommes de terre, ils vont se reproduire, ils vont pondre, les œufs vont se développer l'année suivante. Et si l'année suivante on cultive une pomme de terre, non pas sur la même parcelle, si on connaît bien les risques de faire des cultures de pommes de terre sur pommes de terre, mais même dans la parcelle d'à côté, en fait les dorifores ont du mal à parcourir de grandes distances, mais ils peuvent migrer à pied en fait, ils se développent à pied et migrent vers la culture de pommes de terre qui se trouve juste à côté. Tandis que si la culture de pommes de terre, la deuxième année, est à plusieurs centaines de mètres, pommes de terre, les dorifores auront beaucoup moins de chances de coloniser cette parcelle. Donc ça c'est des monocultures dans le temps, mais aussi dans l'espace des monocultures sur de grandes surfaces, favorisent des attaques de ravageurs bien entendu. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que tous ces stress augmentent les teneurs en acide amine et libres et en sucre réducteurs qui sont les deux constituants qui favorisent de l'attaque de ravageurs. Et alors tout à fait récemment, Olivier Husson, qui est un chercheur au CIRAD, a produit un autre cadre explicatif qui est relié au précédent, mais qui généralise en quelque sorte les théories précédentes par ce genre de graphique qui combine la mesure du pH sur l'axe des X avec le potentiel rédox sur l'axe des Y et il définit différentes zones qui sont favorables au développement des virus en bas à droite, puis des bactéries, puis des insectes, puis champignons, alors que dans la zone qui est en dessous, on a des plantes saines. Donc ça c'est fort intéressant, je ne vais pas détailler ça, ce n'est pas le cadre de le faire ici, mais il y a des vidéos plus longues ou plus courtes d'Olivier Husson qui sont très intéressantes à visionner, notamment sur la chaîne YouTube de Verde Terre Productions, où vous aurez des informations très détaillées là-dessus. Et en fait, comment est-ce qu'on modifie le potentiel rédox ? Mais surtout en ayant des plantes qui poussent bien en fait. À partir du moment où on a des plantes qui poussent bien, qui sont saines, on rentre dans un cercle vertueux où ces plantes maintiennent un niveau sain dans lequel il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de ravageur. Et pour résumer les choses très fort, c'est la façon la plus efficace de rester dans cette zone de plantes saines qu'on voit en bas au centre et à gauche. Voilà. Alors, pratiquement, comment est-ce qu'on peut développer un réseau écologique qui peut contrôler les ravageurs ? Je vous l'explique ici. Ces éléments du réseau écologique doivent être conçus pour répondre aux exigences écologiques des alliés des cultures qu'on veut favoriser. C'est-à-dire qu'il faut concevoir un réseau pour les carabes, pour les micro-gays parasitoïdes, pour les cirques, etc. Et pour ça, il faut un abri en toute saison, particulièrement en hiver. Et ce qui est important, c'est la structure de l'abri et avoir des endroits peu ou pas perturbés, beaucoup moins perturbés que la zone de culture. Il faut une source constante de nourriture, comme pour la vie du sol. Il faut remplir le frigo, il faut nourrir constamment ces alliés des cultures pour nourrir les adultes et les larves. Et il faut une absence d'opération culturelle qui les tue. Pas de travaux profonds du sol. De nouveau, la même chose que pour les micro-organismes du sol. Pas d'épandage de pesticides, d'insecticides en particulier, évidemment pour les insectes. Pas de girobroyage de la végétation aussi en pleine saison de reproduction. Alors, ce réseau écologique, il remplace les insecticides. Donc, c'est un investissement, mais qui permet une économie en insecticides. Il doit être conçu pour répondre aux besoins vitaux des alliés des cultures qu'on veut favoriser. Ça nécessite des connaissances et de la réflexion. C'est le genre de choses qu'on ne fait pas en bioconventionnel. En bioconventionnel, on n'emploie plus d'insecticides, mais on est à la merci des ravageurs. Ici, c'est une nouvelle approche qui développe un réseau écologique qui permet de développer les alliés. Alors, ce type d'habitat, c'est en priorité des bandes herbeuses d'espèces vivaces. Puis, les bandes herbeuses d'espèces annuelles, mais ça, ça concerne surtout le maraîchage parce qu'elles sont plus coûteuses. Il faut les implanter tous les ans. Les biomax jouent un rôle aussi dans la multiplication des alliés des cultures. Les haies, la présence de forêts. Là, on les a ou on ne les a pas, mais on peut planter des jeunes forêts par l'avenir. Et puis, là aussi, c'est surtout pour le maraîchage, des pièces d'eau, des tas de pierres, des murettes de pierre, des tas de bois, etc. Donc, on va surtout parler des bandes herbeuses et des haies. Les bandes herbeuses pérennes sont très efficaces. Je cite ici les résultats de la littérature. Très efficaces. Réduisent les populations de ravageurs en dessous du seuil économique. Ce sont des alternatives viables d'insecticides et elles peuvent se composer de plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces. Les espèces et familles botaniques prioritaires, ça, c'est moi qui le dis, sont les ombélifères et l'aquilier millefeuille. Il faut une diversité d'espèces. Et d'après Choumi, un espacement entre les bandes de 40 mètres. J'ai développé un système avec des bandes herbeuses espacées de 60 mètres en grande culture et qui fonctionnent très bien aussi. Donc, je partage les conclusions de Choumi tout à fait. Je pense qu'on peut espacer les bandes à 60 mètres. Voilà à quoi ça peut ressembler. Ces bandes herbeuses peuvent avoir trois mètres de large. Je les ai développées avec l'aide de spécialistes des alliés des cultures. J'ai été interviewé des spécialistes des carabes, d'autres spécialistes des micro-gapes, spécialistes des cirques, etc. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'il faut pour vos organismes favoris. Chacun est spécialisé sur un seul groupe d'organismes. Et finalement, on est arrivé à la conclusion, surtout pour les micro-gai, il faut au moins trois mètres pour qu'elles puissent atterrir. Ce sont des tout petits insectes, une petite brise les emporte. Et donc, pour qu'elles puissent atterrir sur la bande, il faut au moins qu'elles aient trois mètres de large. Sinon, s'il n'y en a qu'un mètre, elles vont avoir du mal à atterrir au bon endroit. Et trois mètres, c'est suffisant pour des carabes, pour l'hivernage des carabes. Donc, trois mètres, c'est bien. Alors, on me demande au niveau des éclairations, pas que ça se passe comment les bandes herbeuses. Mais en Wallonie, où je vis, il y a une prime de 1 500 euros par hectare de bande herbeuse. En fait, c'est la culture la plus rentable de la rotation. Elles ne sont pas dans la rotation, mais à côté, mais elles sont primées à 1 500 euros par hectare. Donc, c'est extrêmement favorable. Pour les régions françaises, je vous avoue que je ne connais pas tous les détails. Et ça, c'est à revoir. Et on peut toujours, évidemment, essayer d'influencer les autorités locales pour qu'ils se focalisent aussi, enfin, qu'ils acceptent de s'utiliser ce genre de choses. Voilà, donc, trois mètres de large. Il y a trois types de bandes, dont des bandes de fleuries, à base d'espèces vivaces, comme ici, les grandes onbelles de la carotte sauvage, en blanc. En dessous, il y a de l'aquilie millefeuille, en bas à gauche, qui ressemble très fort à une ombélifère. Et puis, il y a des centaurées, là, en rose. Les ombélifères sont très intéressantes. On les voit ici aussi. Tout ce qui est blanc sont des carottes sauvages en pleine floraison parce que ce sont vraiment des aéroports à insectes. Elles ont de larges inflorescences. C'est très facile pour les insectes d'atterrir là-dessus. Et quand elles sont dessus, il suffit qu'elles se promènent sur l'inflorescence et elles sucent le nectar, elles récoltent le pollen. C'est vraiment fantastique. Puis, vous avez ici en rose des mauves musquées. En bas à gauche, il y a des grandes marguerites qui ont cessé de fleurir, mais on voit encore un peu le centre du capitule qui est jaune. Il y a des centaurées, il y a d'autres espèces. Je vais vous donner des listes de tout ça. Ça, c'est la bande herbeuse. Et en plus, c'est joli, mais ça, c'est un sous-produit. Donc, il y a aussi une bande herbeuse à base de légumineuses fourragères. C'est de la luzerne et en dessous, on sème du trèfle blanc. Et cette luzerne, elle sert à élever des pucerons, façon à avoir des pucerons un peu toute l'année, pour nourrir les prédateurs et les parasitoïdes des pucerons. Et donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais par exemple, les pucerons qui se développent sur la luzerne, c'est affisfabé le puceron de la fève. Il ne va jamais sur les céréales, donc ça ne constitue de toute façon pas un danger pour les céréales, mais il pourrait aller sur la févrole. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une source de pucerons, c'est d'avoir des populations suffisantes de prédateurs et de parasitoïdes toute l'année. Donc, on élève des pucerons. Puis, il y a des graminées fourragères, le dactyle et la fétuque élevée, qui constituent un habitat idéal, quand elles sont bien gérées, pour l'hivernage des carabes adultes. Et puis, les carabes quittent ces bandes au printemps pour coloniser les cultures. Mais là aussi, ils sont directement sur place. Et puis, les préforis, eux, ce qu'on vient de voir, favorisent les cirques, les chrysopes, les coccinelles, les micro-gayes, les carabes même. Tous les organismes, sauf les carabes, consomment du pollen et du nectar. Et les préforis peuvent aussi constituer un habitat pour l'hivernage des carabes. Voilà ici le mélange recommandé pour la bande de légumineuses, ce qui est donc de la luzerne, quelle que soit la variété. Une luzerne pure, semée à 15 kilos hectares ou à 12 kilos hectares avec un kilo de trèfle blanc, nain ou pas nain, ça n'a pas tellement d'importance ici. Semée de la luzerne à faible densité, ça permet aussi à des oiseaux, notamment des perdries, de circuler dans le couvert, ce qui est intéressant pour restaurer ces populations. Les perdries consomment aussi, il y a des ravageurs. Et donc l'objectif, c'est d'élever des pucerons et leurs ennemis naturels toute l'année, parce que si on n'a pas des populations importantes d'ennemis naturels, ils arrivent toujours trop tard. Donc s'il y a des pucerons qui se développent dans une céréale, ils se développent en grand nombre, ils font un dégât, et c'est quand le dégât est fait que les alliés des cultures commencent à se développer et ils commencent à les contrôler, mais trop tard. Tandis que si on a la présence du ravageur toute l'année, on a des populations d'ennemis naturels toute l'année, et dès qu'il y a des pucerons ou un autre ravageur dans la culture, les ennemis naturels migrent dans la culture et les contrôlent efficacement. Et voilà ici les parasitoïdes du puceron noir de la fève qui se développent sur la fève, mais aussi la luzerne. Vous voyez qu'il y en a une longue liste, c'est assez impressionnant. Tout ça sont des micro-gays parasitoïdes, et les parasitoïdes qui se développent sur les pucerons du meurisier agrape, qui est le type de pucerons qui se développent sur les céréales. Et on a une autre liste de micro-gays parasitoïdes, mais vous voyez qu'il y a des espèces communes. Et donc ces espèces qui se développent dans les bandes de la luzerne vont alors attaquer les pucerons des céréales. Donc c'est ça le principe, pas seulement pour les pucerons, mais pour tous les ravages. Et alors le troisième mélange, c'est un mélange à base de graminées, dactyles, fétuques élevées, que vous connaissez bien. On les sème à demi-dose, 6 kilos et 7 kilos. Ce sont des bandes qui sont implantées pour au moins 10 ans. C'est important de les implanter dans une terre propre, sans chardon, sans chien d'or, par exemple, surtout sans chardon et sans rumex. Et si c'est le cas, alors elles couvrent le sol et se maintiennent au moins 10 ans, si pas 20 ans. Donc c'est un coût d'implantation, surtout pour les bandes fleuries. Les bandes de graminées et de légumineuses, ça coûte pas cher. Et quand vous divisez ça par 10 ou par 20, c'est tout à fait négligeable. Alors quelqu'un m'a demandé si on peut moissonner les préflories pour en faire de la semence. Ben oui, pourquoi pas, bien sûr. Et on peut acheter ces semences de préflories dans des entreprises spécialisées. Il n'y en a pas beaucoup parce que souvent, on a des faux préflories, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Ces mélanges à base de graminées constituent un abri pour l'hivernage des carabes adultes et pour d'autres espèces. Et donc le but, c'est d'obtenir des populations importantes de carabes dès le début du printemps. Alors ici, j'ai fait un dessin très artistique avec des graminées didactiles et de la fétule qui est levée. On doit couper, toutes ces bandes se coupent une fois tous les deux ans. Et quand on les coupe, il faut les couper des bioux, de façon à ce qu'en octobre-novembre, elles aient reconstitué ces espèces de parapluies que vous voyez là. Et ça, ça permet l'hivernage des carabes parce qu'ils sont au sec et au chaud. Ils sont à l'abri du vent, en tout cas, sous cette touche. Et j'ai dessiné un petit carabes. Désolé pour mes qualités de dessinateur assez limitées. Mais enfin, ça donne bien l'idée du couvert qu'il faut obtenir. Donc ça, c'est un abri pour l'hivernage d'allier des cultures à l'état adulte. Et donc, le préfori, lui, on le sème à 30 kilohectares avec des espèces herbacées pérennes indigènes. Et malheureusement, dans le commerce, tout ce qui se trouve en jardinerie et ailleurs ne sont pas des préflories, même si c'est écrit sur l'étiquette. Ce sont des espèces annuelles pour la majorité d'entre eux. Donc non pérennes, elles meurent au bout d'un an, comme les coquelicots, les cosmos, les bleuets. Souvent des espèces exotiques, comme le cosmos, ou des espèces indigènes, mais à fleurs doubles qui ne produisent pas de pollen et de nectar, comme des bleuets. Donc il faut vraiment avoir des espèces indigènes et pérennes. Et il y a très peu de firmes qui en vendent. Et donc, je peux vous en recommander une, c'est la firme Ecosem. Vous allez voir sur son site web, éco comme écologique, et sème comme semence, Ecosem qui vend des mélanges adaptés pour ce type de bar. Et qui comprend notamment des ombélifères, comme des carottes sauvages, de l'aquilée, des centaurées, etc. Et donc ici, le but, c'est de produire du pollen et du nectar pour les adultes des alliés des cultures, dont les larves contrôlent des ravageurs. Et aussi un abri pour l'hivernage. Donc ça, ça coûte nettement plus cher, mais vous verrez qu'il y a des mélanges avec des proportions variables de fleurs et de graminées. Et on peut acheter des mélanges les moins coûteux, donc avec la plus faible proportion de fleurs. C'est déjà suffisant. Et bien sûr, vous pourriez acheter un peu de ces semences-là et les multiplier vous-même pour les ressemer. Elle aura plus grande échelle dans les champs, dans les bandes herbeuses à côté des champs. Donc, ce qu'on a dans le commerce, c'est surtout de la carotte sauvage, mais il y a d'autres espèces d'ombélifères qui sont très importantes, qui peuvent servir comme le cerfeuil sauvage qu'on voit ici, qui a des feuilles très découpées aussi. La carotte sauvage, quand vous froissez ces feuilles, il y a une odeur de carotte. Ici, la feuille a une odeur de cerfeuil et les deux peuvent se consommer d'ailleurs. Mais la carotte pousse dans des endroits qui peuvent être assez secs et pas très fertiles. Le cerfeuil sauvage, lui, a besoin de sols plutôt frais et assez riches en matière organique. Il y a aussi la grande berce qui est très répandue le long des chemins, partout. Et on peut récolter, vous pouvez récolter des semences de ces deux espèces-là, le cerfeuil sauvage et la grande berce. Elles sont mûres généralement en été, en fin d'été pour la grande berce, un peu plus tôt que le cerfeuil sauvage. Vous les récoltez, vous les semez dans les bandes et elles germent vers le mois de janvier-février. Et c'est une façon très peu goûteuse d'améliorer les bandes, de les enrichir en ombélifère. C'est difficile de trouver d'espace dans le commerce. Et la grande berce, elle pousse à peu près partout, elle n'est pas très exigeante et c'est une espèce très utile. Voilà la carotte qui, elle, on peut l'acheter dans le commerce. Carotte sauvage. Et donc, l'aquilée millefeuille n'est pas une ombélifère, mais elle a une inflorescence qui ressemble un peu. Et elle a des feuilles très découpées. C'est une plante aux vertus cicatrisantes. On l'appelle l'aquilée. C'est la plante d'achille qui soignait les blessures de ses guerriers à la guerre de Troie avec de l'aquilée millefeuille. C'est une plante qui produit des rhizomes et qui donc peut se développer au fil du temps. De toute façon, toutes ces espèces se multiplient par semences dans les graines et une bande herbeuse bien implantée s'enrichit d'espèces naturellement de l'année en année. Il y a des espèces aussi intéressantes et s'entourées. Il y avait une question décrite dans le chat qui demandait si on pouvait implanter des arbres routiers sur les bandes en herbeau. Alors, est-ce qu'on peut mettre des arbres d'une façon générale ? Bien sûr, on peut. Mais les préféreurs, ils ont besoin de lumière. Et au début, quand on plante des arbres, ça va aller. Mais une fois que les arbres seront plus grands, il y aura moins de fleurs et les bandes seront moins efficaces. En tout cas, pour les bandes fleuries. Ici, vous voyez le plan d'une ferme. Les terres sont d'un seul tenant, ce qui est évidemment un avantage. Mais vous voyez, par exemple, la parcelle ici qu'on appelle Royaume, elle a été divisée en quatre nouvelles parcelles par des bandes herbeuses qui sont représentées en noir. Et ça a été fait dans tous les champs. Donc, les bandes herbeuses, elles ont trois mètres de large et les nouvelles parcelles qui ont été redécoupées, elles ont 60 mètres de large. Donc, ici, vous avez une vue de l'ensemble du réseau écologique. Toutes ces bandes noires sont des bandes herbeuses. Puis, il y a des haies qui ont été plantées, surtout en périphérie de la ferme, ce qui sert aussi de tampon pour les épandages de pesticides des voisins. Il y a des haies basses aussi le long des chemins. Dans ce cas-ci, il y a une série de mares et de petits étangs qui existaient déjà par ailleurs. Ce sont des parties du réseau écologique qui sont surtout intéressantes en maraîchage. Mais les mares attirent, bien sûr, des patraciens qui peuvent consommer des limaces. Mais en grande culture, ils doivent parcourir de trop grandes distances pour être vraiment efficaces. Mais aussi des libellules. Les libellules, elles, parcourent des dizaines, des centaines de maîtres tous les jours. Et ce sont aussi de redoutables chasseurs d'insectes en général, y compris de ravageurs des cultures. Et puis, dans les parcelles, sur la gauche, les parcelles verts, on a implanté des vergers aux tiges d'anciennes variétés qui, à terme, attirent aussi pas mal d'alliés des cultures qui viennent chercher du pollen, des abris pour l'hiver, sous les corses des arbres, etc. Mais donc ici, à nouveau, ce sont les bandes herbeuses qui sont les constituants les plus importants. Alors, un autre exemple, dans une autre ferme, vous voyez une grande plaque de terre, là, avant qu'on convertisse la ferme à l'ABC. Donc, cette parcelle a été découpée, c'est la même, avec des bandes herbeuses qui sont ici en violet, en mauve claire, et dans chaque nouvelle parcelle, il y a une autre culture. Donc, ça aussi, c'est un principe où on diversifie le paysage en ne pratiquant pas des cultures d'une même espèce sur de grandes surfaces, mais ici, il y a au moins une alternance entre les verts foncés et les verts piquets. Et tout ça, ça provoque des cassures dans le développement des ravageurs. Et puis, les bandes herbeuses, vous voyez, on les repère bien. et à nouveau, l'intervalle entre les bandes herbeuses, c'est 60. 60 mètres, c'est un chiffre un peu magique puisque c'est un multiple de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, etc. Donc, c'est toujours un multiple de la largeur d'outils et donc on ne perd pas de place. Alors, toujours la même terre et vous voyez dans la plaque de terre brun clair, dans les bandes herbeuses, alternance des trois couleurs, un vert clair, on voit les fleurs après et puis du vert foncé. Donc, c'est la bande de graminées, la bande fleurie, la bande de légumineuses. Et puis, pareil, une alternance. Tous les 30 mètres, on change de bande parce qu'il faut que les alliés des cultures trouvent les trois types de bandes dans une zone pas trop grande. Donc, en interviewant les spécialistes de différentes espèces, ils m'ont dit, évidemment, ça dépend très fort d'une espèce. Les cirques, ils peuvent faire plusieurs dizaines de mètres par jour, les petits carabes, beaucoup moins, les micro-guêpes aussi, c'est quelques mètres seulement. Les grands carabes vont plus loin, mais en moyenne, ils peuvent faire 30 mètres dans la parcelle. Et c'est ce qui a donné des intervalles entre les bandes de 60 mètres puisque de part et d'autre, ils peuvent se envahir la parcelle sur 30 mètres. Donc, ça fait 60 au total. Et ça, c'est plus que ce que Choumi, lui, a déterminé puisque lui recommande 40. Mais on a fait des études et sur 60 mètres, ça marche bien. Et donc, quand on sème les bandes, on sème d'abord un premier mélange il vaut mieux commencer avec le pré-fleuri pour ne pas le contaminer avec les autres espèces. On sème donc un mélange, on passe 60 mètres sur la bande, on resème de nouveau le mélange, on passe 60 mètres, etc. Donc, on fait ça trois fois, mais ce n'est pas tellement compliqué. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et il faut toujours avoir en tête qu'on fait ça pour au moins 10 ans. Donc, la bande est un petit peu tassée, évidemment, quand on est passé trois fois au même endroit. mais après, comme on ne fait plus rien sur ces bandes pendant des années, la structure se régénère. Voilà, on voit les mêmes bandes de plus près. Donc, si on part de la bande qui se trouve en haut à gauche, pas tout à fait en haut, mais disons à peu près la moitié à gauche, vous voyez la bande de graminées vert clair, puis la bande de fleurs, toutes ces tâches blanches sont des carottes sauvages, puis la bande de légumes vert foncés. De nouveau, la bande de graminées, la bande de fleurs, etc. Alors, idéalement, on ne doit pas avoir les mêmes bandes les unes en face des autres. Ici, c'est un peu le cas. Les bandes fleuries sont à peu près en face les unes des autres. Il vaut mieux les décaler un peu. Passons à ce que les alliés des cultures aient un maximum de mélange dans un rayon très limité. Donc, un autre exemple sur une autre terre de la même fême avec des bandes herbeuses. Évidemment, il y a des parcelles qui sont irrégulières. Ici, il y a en bas une jachère. En haut aussi de la parcelle de gauche, il y a une jachère qui est éprimée et les bandes ne sont pas nécessairement rectilignes. Et dans la parcelle en haut à droite, il y a deux bandes qui sont rapprochées parce qu'elles font, elles bordent un petit canal de drainage. Donc, je me suis dit que les carabes, si le canal de drainage est rempli d'eau, ne vont pas traverser et donc on a mis une bande herbeuse de chaque côté du canal. Et donc, à nouveau, vous voyez cette alternance des trois types de bandes dans cette même parcelle. Pour résumer, si on a une parcelle, un rectangle, on implante les bandes en les implantant environ tous les 60 mètres, évidemment, ça peut être 70, ça peut être 55 en fonction de la largeur totale de la parcelle, bien entendu. La largeur des bandes, c'est 3 mètres. Et puis, on ne met pas de bandes aux deux extrémités de la parcelle de façon à pouvoir tourner avec le tracteur, avec les engins sans écraser les bandes. Donc, on laisse 10 à 15 mètres de bandes non sommées. Et donc, dans chacune de ces longues bandes, vous voyez ici une alternance des différents mélanges. Tous les 30 mètres, on a préfleuris, graminées, légumineuses, préfleuris, graminées, légumineuses, etc. Voilà. Et ceci, c'est une des études qu'on a faites et qui montre l'efficacité de ces bandes sur les populations de carabes et le contrôle des limaces. Les données proviennent d'une ferme en heure, dans l'heure, où on a comparé trois fermes, une ferme en agroécologie, donc en ABC, une ferme en agriculture de conservation et une ferme conventionnelle. Dans la figure de gauche, vous avez l'évolution du nombre d'individus de carabes entre avril en orange et mai en vert. et ce qu'on voit, c'est que les populations de carabes sont à peu près les mêmes dans les trois fermes au mois d'avril, mais au mois de mai, en ABC, dans le système agroécologique avec bandes herbeux, les populations de carabes explosent, tandis qu'elles stagnent ou diminuent légèrement en conventionnel et en agriculture de conservation, elles diminuent. Ça, on n'a pas d'explication et en tout cas, elles n'augmentent pas. Et alors, à droite, vous avez les membres d'individus de l'IMAS dans les trois types de fermes, en avril en bleu et en rouge en mai. Donc, en avril, les populations de l'IMAS sont plus faibles en agroécologie, mais disons qu'elles sont plus ou moins comparables avec les populations de l'IMAS en agriculture de conservation et en conventionnel. Mais comme les bandes existaient déjà depuis quelques années, quand on a fait cette étude, il est possible qu'il y avait réellement moins de l'IMAS grâce au fait qu'il y avait déjà plus de carables depuis plusieurs années. Et puis, le nombre de l'IMAS n'augmente pas en agroécologie et il explose en agriculture de conservation et surtout en agriculture conventionnelle, alors que l'agriculteur conventionnel avait épandu de l'antilIMAS au printemps. Et ça, c'est typique de ce qui se passe quand on tue un ravageur avec des pesticides. On tue aussi son prédateur ou son parasitoïde par deux effets. Soit l'insecticide tue aussi l'allié des cultures, soit comme il n'a plus rien à manger, ses populations s'effondrent. Et comme les ravageurs se multiplient toujours beaucoup plus vite que les alliés des cultures, c'est toujours comme ça dans la nature, les antilopes se multiplient beaucoup plus vite que les lions, et bien quand on élimine le ravageur, on élimine ses ennemis et le coup d'après, on a beaucoup plus de ravageur. Et on le voit très bien dans cette ferve en conventionnelle. Donc ces bandes, ça marche. Et je dois vous dire que ces bandes jusqu'il y a dix ans étaient utilisées et fonctionnaient bien en maraîchage, dans des serres et dans des vergers, mais n'avaient jamais fonctionné en grande culture parce que les gens se contentaient de mettre une bande au bord d'un champ où le champ pouvait avoir 30-50 hectares et les gens mettaient une bande fleurie d'espèces exotiques annuelles en général au bord du champ et ils concluaient que ça ne marchait pas. Donc ici, j'ai développé un système où les bandes sont conçues en fonction des besoins spécifiques de chaque palier des cultures, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc, on a plusieurs mélanges et il y a une densité de bandes qui est importante. Il ne suffit pas de mettre une bande au bord d'une route et puis avoir une action bénéfique à des centaines de mètres de là. C'est évidemment tout à fait utopique. Donc, la densité a été maintenant calibrée à 60 mètres et par contre, les bandes sont étroites et donc, elles n'occupent qu'environ 5% des terres arabes, une prairie permanente non compliquées. Donc, ça, c'est le coût qui est nécessaire pour contrôler les ravageurs en bio. Mais, on ne doit plus acheter d'insecticides, on est en bio, c'est normal, mais on a beaucoup moins de problèmes, notamment de l'IMAS et d'autres, que les bioconventionnels. Et donc, eux, ils perdent beaucoup plus d'argent tous les jours, enfin, tous les ans, parce qu'ils n'ont pas ces bandes. Donc, ça vaut vraiment la peine de les implanter. Et alors, quand elles sont primées d'une façon ou d'une autre, ça, c'est évidemment super. Là, on gagne à tout point de vue. Et il y a eu d'autres thèses de doctorat. Ici, c'était une thèse de Mastet, mais d'autres thèses de doctorat qui ont montré aussi l'efficacité de ces bandes. Donc, ces bandes, elles sont fauchées une fois tous les deux ans et il faut exporter la biomasse. Il faut essayer de ne pas les girobroyer, mais c'est évidemment plus facile quand on girobroie parce qu'on n'a rien à évacuer, mais quand on girobroie la bande, on girobroie aussi tous les alliés des cultures. Donc, pour bien faire, il faut faucher et exporter. Ça peut se faire avec une moissonneuse batteuse, donc à la moisson. Vous moissonnez votre parcelle et vous ramassez la bande. Et donc, la biomasse est pendue sur la bande et sur le champ. mais si on laisse la biomasse fauchée sur la bande, cette biomasse peut étouffer le couvert, donc ça n'est pas l'idéal. Ou alors, récolter ça comme fourrage tardif, évidemment, mais qui peut servir de litière, qui peut servir de haie tardive pour apprendre à des jeunes animaux à ruiner ou des choses alors, il y a d'autres façons de contrôler les ravageurs en associant des plantes de Biomax finalement à des cultures comme le colza et la bétrage. Et la technique qui consiste à faire un colza associé, on sème le colza début août. Il faut le semer tôt, entre la 1re et le 15 août. Le but, c'est de diminuer. Donc, on mélange le colza à d'autres espèces annuelles gélives et ça permet d'occuper le sol donc ça diminue la concurrence du colza avec les atlantistes, ça améliore la disponibilité d'azote parce que ces espèces sont en partie des légumineuses et puis ça perturbe la reconnaissance olfactive des insectes ravageurs d'automne, la grosse altise et les charançons parce que quand on met par exemple la févrole dans un colza, les févroles montent très vite au-dessus du colza et dégagent une odeur qui masque celle du colza et donc les ravageurs ne repèrent pas qu'il y ait du colza ou le repèrent moins bien. Donc pour la grosse altise et les charançons du bourgeon terminal, il faut aussi semer peau pour atteindre le stade quatre vraies feuilles avant les premiers vols de ces insectes qui a l'effet perturbateur olfactif des espèces qu'on sème comme la févrole. Oui, et on réduit aussi le repérage visuel des insectes parce que les plantes qu'on sème dans le colza cachent le colza. Alors voilà la grosse altise qui transforme les feuilles du colza en confetti et qui peut couper la tigelle aussi des jeunes plantures et le charançon du bourgeon terminal dont les pontes à la base des tiges peuvent détruire l'inflorescence et alors on a des colzas qui peuvent encore se développer s'ils ne meurent pas mais qui ont un aspect buissonnant et qui produisent moins. Là aussi l'association du colza avec des espèces campagnes permet de réduire les dégâts. Et alors au printemps on a des problèmes de méligètes qui se nourrissent à l'état adulte du pollen et du nectar des fleurs et quand la fleur n'est pas ouverte ils trouent le bourgeon floral pour rentrer à l'intérieur de la fleur et manger du pollen et ces fleurs-là avortent et donc ça c'est un gros effet négatif sur le randon. On voit ici une fleur ouverte qui est envahie de méligètes un gros problème en bio. Et donc pour contrôler ces méligètes une technique consiste à mélanger deux cultivars de colza donc 95% d'un cultivar assez tardif et 5% d'un cultivar précoce qui produit des bourgeons floraux plus tôt que la majorité des plants du champ et donc les méligètes s'attaquent en priorité aux boutons floraux de ces cultivars très précoces. Et donc quand ils ne font pas de dégâts sur le tardif et quand les fleurs du précoce s'ouvrent ils vont en priorité sur les fleurs de la variété précoce donc si on perd 5% des plants c'est pas grave on a 95% des plants qui persistent et qui peuvent compenser la perte des 5%. Le problème c'est que ça ne marche pas à 100% et qu'il faut donc aussi utiliser d'autres moyens. Maintenant les larves de méligètes sont contrôlées par les guets parasitoïdes et donc les bandes herbeuses agissent aussi sur ces populations de méligètes. Et puis on peut et il faut encore étudier des choses à propos par exemple des extraits de plantes qui pourraient repousser les méligètes. Les méligètes restent un problème quand même en bio d'une façon générale en colza. Mais les bandes aident beaucoup et toutes ces stratégies qu'on vient de décrire aussi. Voilà ce qu'on peut semer avec le colza, la févrole de printemps, le trèfle d'Alexandrie. C'est absolument indispensable de trouver la variété tabor qui est une des rares variétés de monocoupe qui est la seule à vraiment geler en hiver. les autres variétés de trèfle d'Alexandrie passent l'hiver le plus souvent et alors sont gênants pour la culture en place. Alors on peut couvrir avec la lentille fourragère et donc pour le colza on le sème à 2,5 kg avec 2,4 kg d'un colza tardif et puis un tout petit peu de colza précoce comme la variété Alicia par exemple. Donc à semer au plus tard le 15 août. Voilà et alors on a aussi dans des études mis en évidence que les paysages complexes sont plus intéressants que des paysages simplifiés c'est-à-dire qu'il y a plus d'ennemis des ravageurs dans des paysages complexes et surtout s'ils contiennent des milieux semi-naturels comme des prairies riches en espèces etc. ou des forêts de feuillus et les haies sont un facteur favorable les haies sont moins efficaces que les bandes herbeuses mais elles sont efficaces aussi et l'idéal c'est de combiner des bandes herbeuses avec des haies mais de nouveau pas n'importe quelle haie il faut bien concevoir sa haie je vais citer quelques espèces et puis les forêts la litière des forêts ou des haies des écorces etc. sont des endroits d'hibernation par exemple pour les cantarides les cantarides hiver et bien sûr l'absence de pesticides de travail intensif du sol sont des facteurs favorables les haies sont moins efficaces que les bandes herbeuses mais des espèces comme le suronois la viornobier la viornement sienne les sorbiers voilà toutes des espèces qui ont des grandes inflorescences qui ressemblent un peu à des inflorescences non bénifères d'ailleurs qui sont aussi des aéroports à insectes qui trouvent quantité de nectar et de pollen le fusain bien surtout que le fusain attire les pucerons le suronois aussi d'ailleurs et donc ça permet d'élever des pucerons d'avoir des pucerons toute l'année et donc aussi leurs ennemis naturels le cornouillis sanguin est une espèce intéressante voilà quelques espèces ici vous avez une très complexe qu'on peut implanter en bord de prairie par exemple avec une vingtaine d'espèces où on a des floraisons dès janvier février avec le cornouillet mâle les aules les saules marceaux et ces floraisons se prolongent jusqu'en juillet avec le 3N le tille la petite feuille et donc on a des floraisons étalées qui bénéficient des pollinisateurs d'une façon générale mais aussi donc à pas mal d'alliés des cultures et puis les petits cercles rouges représentent les fruits on a déjà des fruits en joint avec les fruits des merisiers et puis ça il y a des fruits qui restent sur les plans jusqu'au-delà d'hiver comme les arbousiers les pollinis sauvages etc et ça c'est bien pour les oiseaux une série d'espèces sont aussi des alliés des cultures et qui trouvent de la nourriture en toute saison dans les champs oui il y a suivant j'utilise des mélanges plus simples et basses qui montent pas à plus de 2-3 mètres de hauteur pour ne pas ombrager les cultures il faut se souvenir que la plupart des grandes cultures proviennent de milieux semi-désertiques du Moyen-Orient comme les céréales les fers les pois etc et donc elles ont besoin de lumière les meilleures espèces pour le pollen et le nectar dans les haies c'est l'obépine le cerise et la grappe le tournouille et le mer vous avez toute la liste là-bas y compris des espèces que je viens de citer et les meilleures espèces pour l'élevage de pucerons c'est le fusain et le sauvage et voilà ici une haie plutôt pour prairie aussi avec des espèces de valeurs en verre foncé qui produisent des grumes comme des érables des brisiers des dieuls et puis les plantes en rouge qui sont des petits arbres qu'on peut recéper pour faire du bois de chauffage comme par exemple des sorbiers et puis des des buissons à la main vous pouvez avoir deux rangées de buissons etc il y a une infinité de possibilités dans ces haies mais donc ceci c'est plutôt une haie pour prairie parce qu'il y a des grands arbres ceci représente dans cette ferme que j'ai accompagné ou géré l'augmentation du réseau écologique après passage à la baissée avec en mauve clair les bandes herbeuses donc en moyenne sur la droite de la figure vous avez la moyenne de toutes les fermes et on voit qu'en moyenne elles ont 5% de bandes herbeuses sur les terres arabes certaines en ont même plus elles ont jusqu'à 7% mais il y en a une qui en a moins elle a que 3% donc on voit qu'elles ont bien adopté ces bandes herbeuses et les haies c'est très varié parce que certains n'avaient déjà des haies donc la ferme numéro 5 a planté beaucoup de haies la ferme 3 a aussi beaucoup augmenté ses haies mais d'autres qui ont l'air de ne pas avoir fait d'efforts en fait elles avaient déjà des haies ici c'est l'augmentation du réseau après la conversion et donc le réseau écologique de ces bandes et de ces haies est toujours important dans ces fermes en ABC et aussi la biodiversité en général et en haut à gauche le nombre de cultures principales quand la ferme était en conventionnel en novembre et en vert quand elle est passée en ABC donc en moyenne elles avaient 3 cultures avant en conventionnel elles en ont 9 en ABC en nombre d'espèces de couverts elles avaient qu'une espèce de couverts en général elles n'avaient que de la moutarde sauf la ferme 4 qui était une exception mais après elles sont passées à 7-8 espèces en moyenne dans les Biomax et à droite il y avait le nombre de familles de familles cette fois-ci plus d'espèces mais de familles de culture principale et de couverts elles avaient 3 familles en conventionnel comme par exemple des céréales de la betterave et du colza et après en ABC elles étaient passées à 6 familles différentes donc Biomax compris tout ça ça a un impact sur la vie du sol sur la réduction des maladies mais aussi sur la réduction des ravageurs parce que cette biodiversité est favorable aussi aux alliés des cultures voilà est-ce que vous avez des questions là-dessus alors comme ça on peut arriver à terminer cette section sur les ravageurs la gestion du réseau écologique on l'a déjà un peu abordé mais c'est vraiment essentiel donc on a vu la composition du réseau comment on l'implante mais il faut aussi très bien le gérer et considérer que le réseau écologique est aussi important entre les cultures principales et qu'il justifie des soins attentifs donc dans les bandes herbeuses espèces visuelles pour résumer on fait une fauche par alternance tous les deux ans donc on fauche dans un champ s'il y a quatre bandes mais on en fauche deux une année et les deux autres l'année suivante on exporte la biomasse pas de girobroyage pour ne pas détruire la faune surtout en plein été ne pas laisser le produit de faulle sur la bande pour ne pas étouffer les plantes faucher assez haut aussi environ 10 cm de hauteur pour préserver la faune il y a de la faune au niveau du sol des carabes des insectes en général des araignées et quand faut-il faucher en début août après la récolte des cultures en général donc c'est aussi plus facile de les gérer à ce moment-là mais c'est aussi la période idéale pour elles de façon à avoir une repousse suffisante avant l'hiver ce qui est particulièrement important pour les bandes à base de graminées qui doivent faire les parasols pour constituer un abri des insectes avant l'hiver et aussi pour les légumineuses parce qu'il faut que la luzerne repousse avant l'hiver pour qu'elle soit déjà haute au début du printemps pour avoir tout de suite des bussons donc voilà les quelques idées et je vous mets assez bien de textes que vous puissiez collir tout ça après pour les bandes d'espèce annuelle donc là si vous faites des légumes vous pouvez quand même en mettre et c'est la même densité mais ce sont des mélanges différents vous retrouverez ça dans les notes du PowerPoint là c'est une fauche par an pas de géromroyage fauche chez ACO aussi mais le produit de la fauche peut rester sur la bande puisqu'on incorpore tout ça superficiellement dans le sol pour ressemer au printemps suivant et alors c'est bien d'avoir une complémentarité entre bande annuelle et bande pérenne on le fait pas en grande culture pour des raisons économiques mais avec des cultures qui rapportent beaucoup on peut l'envisager notamment en maraîchage et donc combiner alors des bandes herbeuses annuelles qu'on ressemble chaque année avec des plantes vivaces des bandes d'espèces vivaces qu'on garde alors les haies aussi c'est une taille maximum tous les trois ans on ne peut pas tailler tous les ans de toute façon avoir des fruits et des fleurs aussi en rotation mais ici on peut tailler un tiers des haies chaque année en hiver pour éviter la saison de floraison et la reproduction des animaux entre avril et juillet et éviter la saison de production de fruits utilisés par les oiseaux de juillet à novembre donc il faut essayer de tailler ces haies de décembre début décembre à fin dix et la hauteur de taille en terre arable environ 3 mètres 2 à 3 mètres de hauteur de façon à ce qu'elle repousse jusqu'à 3-4 mètres mais pas plus et en prairie il n'y a pas de limite de hauteur évidemment et si on a des arbres fruitiers ou tiges dans la prairie d'anciennes variétés par exemple c'est bien d'avoir des haies assez hautes pour protéger les poiriers du vent s'il y a des poiriers parce que les poiriers sont très sensibles au vent les fruits tombent assez facilement si les parcelles ne sont pas entourées de haies hautes et puis les pièces d'eau dans les pièces d'eau il ne faut pas de poisson parce que les poissons surtout les cyprinidés comme la carpe mange tout la végétation les larves de libellules et tout y passe il n'y a pas de tracé aussi il faut juste purer quand il y a trop de végétation mettre en assec quand la mare se remplit alors il y a une minéralisation de la vase et puis on remet de l'eau dedans et voilà on peut ça clôture le chapitre sur les alliés des cultures et on peut les remercier ces alliés des cultures et je vous remercie de m'avoir écouté aussi voilà alors si ces vidéos vous ont plu pour aller plus loin vous pouvez consulter le catalogue de vidéos de vers de terre production il y a d'autres conférences sur le même sujet et en Belgique pour les agriculteurs belges je voudrais mentionner l'ASBL Terre Vivante que j'ai créé récemment et qui accompagne les agriculteurs dans leur transition agroécologique notamment vers l'agriculture biologique de conservation d'autres